bonjour et bienvenue sur la chaîne youtube ou sur l'application code de tatami j'irai pendant déroger en fait dans ce tutoriel nous allons voir la fonction css background image avant de commencer je pars tout juste dans notre éditeur de code où je mets notre syntaxe d'html je peux mettre par exemple back image maintenant j'entre dans les body où nous allons mettre nos codes je peux mettre par exemple un div dans ce div je peux mettre un h1 comme titre du premier niveau je peux mettre par exemple notre image et si j'enregistre ceci je pars dans le navigateur nous avons notre titre du premier niveau qui est notre image maintenant c'est quoi le background le background est tout juste l'image qu'on peut mettre à l'arrière plein de nos objets par exemple cet objet ou cette écriture qui est ici c'est le titre du premier niveau si nous voulons changer tout juste son background nous devons donc aller ici faire appel à l'élément aux balises style les balises style permet tout juste d'appeler les fonctions css dédié au navigateur que tu vas interpréter ses codes comme des codes css maintenant pour que je puisse manipuler ou changer les backgrounds de cette écriture je dois tout juste les ciblés on peut les cibler tout juste par son div ou élément parent ou lui-même les child h1 je peux mettre tout juste les div je pouvais ou les cibler aussi par classe je les cible tout juste par valeur parce que c'est les div et je prends tout juste les div parce qu'il n'y a pas d'autres div maintenant à l'intérieur je dois mettre maintenant cette fonction background image je peux mettre comme ça je mets background image après avoir mettre la fonction background image nous devons donner donc la valeur où ça c'est l'attribut et de l'autre côté la valeur je peux mettre par exemple comme ça les irl cette fonction permet tout juste à rechercher où se trouve l'image à l'intérieur je dois mettre des codes mon image se trouve dans un dossier que se trouve sur le desktop là je suis là là c'est cet dossier où se trouve nos documents là c'est notre document HTML où nous travaillons là c'est les images que nous voulons intégrer dans notre page internet et si je retourne ici j'ai pardon là j'ai les noms comme bac et bac 1 là c'est le nom des images qui sont en jpg maintenant je pars ici je peux mettre bac et je mets point jpg et si j'enregistre ceci je pars dans le navigateur et j'ai rafraîchi comme ça vous voyez bien que notre background vient d'avoir la couleur comme bleu mais cette couleur est bleu parce que notre case est tout petit et nous n'avons pas spécialisé donc la position et la taille de notre background c'est pourquoi dans la vidéo qui va venir je vais vous expliquer comment redimensionner nos backgrounds je peux mettre par exemple body ici je cible tout juste toute la page entière et si j'enregistre je pars de ce côté si vous voyez bien que ça vient de changer je peux mettre par exemple notre deuxième image qui est le bac 1 et si je fais comme ça vous voyez bien que ça vient de changer à la deuxième image là c'est l'arbre en dessous là il y a des maisons pourquoi est-ce que ça ne se voit pas parce que nous n'avons pas manipuler notre background nous n'avons pas mis la position ou les size et aussi comment est-ce que ça va se contenir dans notre div ou notre body donc là il ya d'autres fonctions pour manipuler les bacs ground je peux vous montrer aussi d'autres fonctionnalités concernant les backgrounds la fonctionnalité que je vais vous montrer ici c'est ce qu'on appelle background image linéaire je peux effacer ça là nous avons tout juste background image maintenant je peux mettre linéaire gradient gradient je crois gradient avec t je crois que maintenant si je fais comme ça je mets tout juste par les parenthèses maintenant de ce côté je ferme maintenant au milieu ici il doit y avoir des paramètres il peut y avoir deux paramètres ou trois paramètres je commence tout juste par des paramètres premier paramètre c'est la couleur je peux mettre par exemple un rouge un yellow ou un jaune ici j'enregistre ceci comme j'avais fait les body et vous allez voir comment est-ce que ça va changer vous voyez que ça a donné un background qui a les rouges et les yellow ou les jaunes pourquoi est-ce que ça fait répéter ses backgrounds parce que nous n'avons pas précisé donc les backgrounds repeat qui doit être donc à non ou à désactiver qui doit donc non repeat et ça ne puisse pas se répéter comme tout juste et notre background que nous avons précisé et tout petit ça c'est fait que ça puisse se répéter plusieurs fois on va donc savoir comment les manipuler dans les titres qui va venir là c'était des paramètres et on peut mettre par exemple blue et si je fais comme ça vous voyez bien que ça a changé ça s'appelle linéaire gradien donc ça fait mixer des couleurs je peux par exemple mettre tout juste c'est div pour que vous puissiez voir bien comment est-ce que ça se comporte vous voyez bien qu'il y a les bleus et les jaunes qui se manipulent mais je vous ai dit bien qu'il ya la probabilité de mettre de trois paramètres les trois gens paramètres ça définit tout juste donc là où ces images vont se rencontrer par exemple si j'ai dit tout left c'est à dire ça va commencer cet effet du côté du côté gauche si j'enregistre cela et j'ai fait comme ça vous voyez bien qu'elle est fait c'est pas ça commence du côté gauche donc et des allant du côté droit si j'ai pas j'ai fait comme c'est dit tout bottom c'est à dire down ou en bas je peux faire comme ça vous voyez bien qu'elle ça les retourner par défaut on peut les mettre tout right ou tout right ou droite j'ai fait comme ça vous voyez bien que notre jaune se poussent de ce côté là on peut mettre tout top qui est en haut donc ça se manipule de cette façon là c'était notre bac à grande image et notre bac linéaire gradienne maintenant dans les titres qui va venir nous allons voir comment manipuler ses bacs grande comment les mettre la position comment faire que les bacs grande puissait bien se voir donc on va savoir comment les manipuler merci beaucoup à toute personne qui est arrivé à la fin je vous demande aussi de s'abonner sur ma chaîne si ça vous a ajouté un peu quelque chose sur ce que vous avez aussi si vous n'avez pas la mon application qui vous permet donc d'apprendre la programmation allez tout juste et dans la description de la vidéo vous allez voir le lien qui vous amènera à télécharger mon application merci beaucoup à la prochaine vidéo merci